salut tout le monde c'est simon pour pdlv aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau montage un nouveau montage à l'échelle 1 8e alors il s'agit d'une nouvelle voiture des éditions altaya alors je sais pas si vous allez la reconnaître tout de suite mais je pense que les premiers ont vu le fascicule qui était juste derrière il s'agit bien entendu de la bugatti veron 16,4 super sport alors la bugatti veron c'est une légende roulante c'est la première voiture de série à dépasser les 400 km heure en vitesse de pointe en termes d'image c'est vraiment incroyable mais c'est pas tout la supercar française a aussi dépassé le million d'euros allègrement en concession cela s'explique par une finition prestigieuse et un onctueux monteur 16 cylindres et 4 turbos avec une puissance qui allait de 1001 à 1200 chevaux en 2015 elle a été remplacée par la chiron la veron a été produite à 400 exemplaires numérotés la finition super sport c'est la version la plus onéreuse mais aussi la plus rapide puisqu'elle est parvenue à atteindre les 431 km heure c'est juste incroyable franchement c'est et du coup c'est cette version que cette version super sport que que altaya a choisi de nous faire partager donc par un montage à l'échelle 1 8e alors ici on va retrouver les premières pièces donc le premier numéro c'est le montage de la calme avec le bas du pare-choc qui nous correspond à cette partie orange on voit surtout toute la face avant donc là la coque de la bugatti super sport est entièrement carbone avec du coup des petites touches orange à droite à gauche du coup on a la calandre et la partie basse du pare-choc qui est orange on a les jantes qui sont aussi orange vous remarquez je n'ai pas encore monté de pneus et on a plein de petits détails orange qui en font une maquette qui est plutôt sympa alors pour ce qui est de la qualité des matériaux donc ici on va se retrouve avec une cadre qui est en plastique avec une petite grille qui est quand même métallisé on a une pièce ici qui est en métal et à la partie basse ici qui est en plastique donc bon c'est franchement moi je suis pas déçu c'est plutôt bien fini on verra par la suite pour ce qui est du rendu du carbone alors bon moi je suis un petit peu mitigé globalement il est plutôt bon mais on voit des petites imperfections des incohérences je sais pas ça doit très bien la caméra mais bon alors après effectivement là c'est pas du vrai carbone on est sur une sur une caisse en métal avec une une sorte de décalcomanie qui est appliquée sur le dessus du capot et bon honnêtement franchement c'est pas mauvais c'est plutôt c'est plutôt bien riz sur la portière on est sur encore une meilleure qualité de rendu finalement très bien équilibré et par exemple rétroviseur ici donc on voit que c'est en deux parties ouais on peut voir ça en deux parties on parlait à partir en métal et ici on peut retrouver le feu en droite qui est plutôt bien bien détaillé après ça reste du plastique mais je pense que globalement ça rendra plutôt bien j'espère que la première partie du montage de cette magnifique buguette vermi super sport vous a plu n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez plus de questions et je vous dis pas très vite pour la suivante montage à plus